Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept et aujourd'hui je vous propose une vidéo sans aucun intérêt. C'était juste un petit montage pour s'amuser et si vous souhaitez en savoir plus sur le pourquoi du comment, bah restez jusqu'à la fin de la vidéo quoi. Aujourd'hui on va voir pourquoi on ne sait presque jamais de quoi on parle et pourquoi bizarrement ça n'empêche pas d'en parler. Et pour ça on va parler d'un philosophe répondant au doux nom de Saul Kripke. Jamais entendu parler. Tu ne peux pas parler de Saul Kripke. Non je ne peux pas parler de Saul Kripke. Mais dans ce cas à quoi fait référence le nom Saul Kripke quand tu me dis que tu ne peux pas parler de Saul Kripke ? Bah Saul Kripke je suppose. Donc c'est bien de lui que tu parles quand tu dis que tu ne peux pas parler de lui. De qui ? Kripke. Quoi ? Même si tu ne sais rien de Saul Kripke, philosophe particulier dont je vais parler aujourd'hui, Saul Kripke, parle-moi de ce putain de Saul Kripke. Mais je ne fais que ça. Tu comprendras à la fin que cette introduction est très méta puisque tout ce que je viens de dire à propos de ta capacité à te référer à Kripke sans rien connaître de Kripke, développe précisément des idées Kripkeen. Les Kripkeens de la planète Kripke. Du coup là toi quand tu parles de Saul Kripke, je ne sais pas qui est Saul Kripke. Enfin si quand même je sais un truc c'est que c'est un philosophe et qui s'appelle Saul Kripke. Et c'est plutôt la classe d'ailleurs. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke bi. Saul Kripke premier. Saul Kripke. Saul Kripke premier. Saul Kripke bi. Saul Kripke une Saul Kripke. Saul Kripke bi. Ah non c'est complètement con. Très juste. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. And his name is Saul Kripke. Poussons la réflexion plus loin en imaginant que demain tu aies oublié que je t'ai parlé de Saul Kripke. J'ai entendu parler de Saul Kripke. C'est rester coincé dans ta mémoire comme ça. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Le Saul Kripke premier ou le Saul Kripke bi. Saul Kripke à ce moment là c'est Saul Kripke. Voilà. 42. Saul Kripke. Tu as entendu parler de Saul Kripke en référence au Saul Kripke dont je veux parler aujourd'hui. Saul Kripke premier. Saul Kripke en fait. Saul Kripke. Saul Kripke. Ça te va là ? Mais oui ça me va très bien. C'est parfait. Saul Kripke. Saul Kripke. Tu l'as sans venir la théorie causale de la référence ? Ben oui je sais pas. Pourquoi pas. Mais pourquoi ? Saul Kripke. À quoi ça nous avance ? Ben j'espère bien que tu sais de quoi tu parles toi. Je n'ai pas toujours su qui était Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Sal kripke. Sal kripki. Saul Kripke. Et la question naturelle qui vient ensuite est mais qui est donc le Saul Kripke. Saul Kripke. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Saul Kripke. Mais ta gueule ! Saul kripke. Saul kripke Saul kripke. Saul kripke. Saul kripke T'as tout compris. Un peu à la façon d'un virus qui se diffuse finalement. Dans le cas de Saul Kripke, on pourrait dire que ce sont les parents Kripke qui ont commencé à appeler leur enfant Saul. Et d'ailleurs peut-être que toutes ne faisaient pas référence au même Saul Kripke. L'autre Saul Kripke, en fait, le Saul Kripke bis, une tortue qu'on aura appelé Saul Kripke. Jack l'éventreur, la planète Vulcain, Jésus, Harry Potter, ça c'est le monstre vert. Alors pas forcément en fait, je te baptise monstre vert. Le monstre vert, ça reste un type de cas possible. Premier Kripke, Kripke, ou Kripke bis, Saul Kripke, un type assez intéressant. C'est beau quelque part. Mais oui, c'est beau, mais je pense être arrivé à quelque chose de relativement clair, j'espère. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vais peut-être revenir un temps à des trucs philosophiques un peu moins pointus quand même. Et maintenant, si vous souhaitez comprendre de quoi il parle, n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète sur la chaîne de Monsieur Phi. Mais on vous conseille peut-être de commencer par d'autres de ses vidéos bien plus abordables, comme la toute première par exemple. Cette chaîne est vraiment une véritable pépite sur YouTube. Thibaut aborde de nombreux sujets d'actualité sous un angle philosophique, et son travail est une excellente approche de ce domaine. Je vous conseille vivement de vous y plonger, même si au début, la philo, c'est pas forcément évident. Un énorme merci à toi, Thibaut, qui a su me faire comprendre que la philosophie, c'est tellement plus que les pauvres études de texte qu'on se tapait en terminale. Bref, foncez voir Monsieur Phi. Et quand vous en aurez fait le tour, vous pourrez vous pencher aussi sur les Axiomes, de longs podcasts super intéressants, qui l'animent avec le mathématicien et youtubeur Leigh Nguyen de la chaîne Science4All. Tous les liens se trouvent en description. Cloche, like, commentaire, abonnement et partage pour nous soutenir et ne rien rater de nos futures vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage à tous, une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Regardez ça. Pas mal, non ? Vous vous connaissez ? Se masturber. Se masturber. Soul Crypti. Mais putain, mais ta gueule ! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain !